Il est 4 heures, presque 3 minutes, vous êtes dans le retour à Chouin-Radio-Rex. Il y a ces nouvelles, Jérôme, qui nous brasse. Beaucoup d'histoires de drames familiaux. Depuis le début de l'année, c'est assez incroyable. Ben oui, les deux derniers en l'aise, en fait, le drame qui est survenu hier à Laval. On a retrouvé deux fillettes de 8 et 9 ans sans vie dans une résidence de Laval. Pas de traces de violence, donc est-ce que la mer les a empoisonnées? On ne sait pas trop pour l'instant. On va attendre les résultats de l'autopsie, mais c'est la mer qui a été arrêtée pour le meurtre de ces deux fillettes-là. J'ai fait un calcul rapide tantôt depuis le début de 2009. Moi, j'ai compté 8 enfants, au Québec seulement, qui ont été victimes de leurs parents, assassinés par leurs propres parents. C'est énorme. C'est vrai ce que tu disais tantôt. C'est un peu embêtant de voir est-ce que c'est un record, c'est-tu-ci, c'est-tu-ci. Dans le fond, on s'en sac. Il y a 8 enfants qui sont morts et qui n'auraient pas dû mourir dans des circonstances toujours très difficiles à saisir. Comment est-ce qu'un parent peut en venir à décider de tuer son enfant? Ça ne me rentra jamais dans la tête. Heureusement qu'on a le Doc Mayhew à portée de main pour discuter de ces questions-là, puis essayer de saisir un peu mieux. Salut, Doc. Oui, bonjour, Stéphane, Jérôme. Bonjour. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, Doc, cette année. Je ne pense pas, je ne peux même pas savoir si c'est un record, mais c'est des histoires qui n'arrivent pas d'arriver. Colin, encore deux aujourd'hui. Une autre la semaine dernière, une femme, comme Jérôme disait, dans le secteur de l'Estrie. Saint-Élie. Exactement, qui a tué son petit gars. Ça n'arrête pas, viage. À peu près, c'est lequel qui a tué son petit gars, là? Ça m'a échappé. À Saint-Élie d'Hofford. Saint-Élie, oui. Oui. Exactement. Le père ou la mère? C'est la mère. C'est la mère qui a fait ça. Aussi? Oui, on a deux histoires, mais trois, si on ajoute celle de Saguenay, des histoires de mères qui tuent leurs enfants. Oui, il y a définitivement une augmentation de ce côté-là, n'est-ce pas? C'est vrai. Ouh! Donc, on n'est pas fou quand on trouve que c'est beaucoup. Il y a eu un dialogue à Saint-Jérôme, là, qui a bousillé, qui a trucidé ses deux enfants. Il y a eu la mère à Saguenay, puis quand on compte ça, moi, j'arrive à 8 depuis le début de 2009, 8 enfants. Ça commence à faire plusieurs, là, effectivement. Effectivement, on a raison d'avoir une certaine inquiétude. Est-ce qu'il faut chercher... Oui. Tu sais, moi qui ai l'habitude de dire que le Québec haït les enfants, il y a une couple d'événements qui vont commencer à me donner rien. Oui, mais Doc, je me posais la question, moi aussi, est-ce qu'il faut chercher quelque chose dans la culture québécoise ou un autre facteur par rapport au Québec? Ne pas craindre de regarder notre culture, définitivement. Tu as raison d'amener ce point-là. Mais il y en a ailleurs aussi. Quand on regarde les nouvelles aux États-Unis, quand on regarde CNN, puis il y en a aussi des grands, me semble-là. Les Père Capita, on semble être assez se démarquer, là. C'est ça qui peut être... Ce qui est capoté, là, c'est que Père Capita, on se démarque là-dedans et on se démarque dans le suicide. Oui. On a la gachette facile au Québec. On a une bizarre de gang, pareil, Doc. Oui. Qu'est-ce que tu vois dans les éléments culturels des Québécois qui peut commencer à expliquer cette tendance-là? Ah, la haine pour les enfants? Oui. Oui. Le Québec haït les enfants? Ah, oui. Ben oui. Les enfants dérangent. Ben voyons, les enfants dérangent. Pauline Marois, pogner les bébés, puis aller domper ça à six mois dans une garderie. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime. T'as pas le droit. Écoute, c'est nocif presque à tous les bébés de se faire faire ça. Ça brise le lien maternel. L'être humain a besoin d'un lien avec une femme maternante. S'il veut se développer physiquement, émotivement, psychologiquement, intellectuellement. Quand est-ce que les femmes au Québec vont réaliser ça, que ça prend nécessairement une femme maternante pour élever un gamin et lui conférer, lui permettre un certain équilibre? Et la Marois, qu'est-ce qu'elle dit? Prenez votre bébé à six mois, ne mois, puis allez domper ça pour aller gagner de l'argent, payer des impôts, puis qu'on dépense votre argent. Hé, une méchante craque-potte, puis vous embarquez là-dedans. J'ai honte. Par contre, les garderies de Pauline Marois, les garderies d'État, à partir de trois ans, trois ans et demi, pour les enfants qui sont enfants uniques ou avec une grosse différence d'âge dans la même famille, ça c'est correct. Parce que trois ans et demi commencent la socialisation. Et si l'enfant de trois ans et demi n'est pas exposé à d'autres gamins de son âge, il va avoir de la difficulté à débuter la maternelle et la première année. C'est là qu'il va y avoir des lacunes, il va y avoir des retards à tous les niveaux, langage entre autres. Non, non, pas tant que ça, non, non. C'est qu'il va y avoir de la difficulté à socialiser, à entrer en relation avec l'autre. Je disais langage, donc, parce que les enfants, évidemment, vont entre eux autres pas mal plus se parler que des fois avec des adultes qui ne s'en occupent pas très bien. Tu peux avoir des bons parents qui ont un enfant unique. Au contraire, souvent, le langage va être plus développé chez un enfant unique qu'un enfant en faisant partie d'une famille plus nombreuse. Oui, on peut voir ça assez facilement. Mais le crime, c'est de prendre un bébé et d'aller le domper dans une garderie d'État. C'est épouvantable. Oui, mais il y a une marge entre le sacré dans une garderie d'État puis le tuer une couple d'années après, là. C'est-à-dire, ça reflète, regarde, les hommes maris, le lien que je fais, c'est qu'une femme qui est capable d'aller domper son bébé dans une garderie, un bébé de 9 mois ou de 6 mois, de 9 mois, de 6 à 9 mois, qui est capable de prendre le bébé et d'aller le domper, là, 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Une femme qui est capable de faire ça, là, elle haït son enfant. ou elle est déconnectée, ou elle est traumatisée. Mais elle a un problème majeur. Ça peut être l'ignorance, aussi, simplement, là. Pardon? Ça peut être l'ignorance. Mais non, mais non, mais non. Une mère qui ne sait pas, une mère qui est trop niaiseuse, là. Non, 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 ces niaiseuses-là ne feraient pas ça avec un chiot. C'est pour ça que moi, je hurle sur la place publique. C'est que tout ce monde-là, on leur demande, puis je le fais régulièrement dans mon bureau, « Si t'achètes un chiot, vas-tu aller le faire garder? » Ben non, docteur. Puis encore la semaine passée, il y en a une qui s'est arrivée. Et on m'a dit, savez-vous qu'est-ce qu'on m'a répondu? Vas-y. Ben non, mon chien, mon chien est devenu fou. Et pourtant, ce type de personne-là n'hésitera pas à envoyer ses enfants en bas âge dans une garderie. Oui, c'est même personne-là. C'est une bizarre de gang, hein? Le Québec haït les enfants. Il a très peu de considérations. Et par exemple, prenons le cas du cardiologue Turcotte. Le gars est cardiologue, il traite des patients, il travaille, il est de garde, il travaille probablement très fort. Bon, il arrive le samedi matin, la conjointe est partie dans Charlevoix. Écoute, il vit à Saint-Jérôme. La conjointe est partie à Charlevoix faire du ski pour le fin de semaine, la mère des enfants. Elle-même est urgentologue, elle travaille dans les urgences. Là, là, il est poigné avec deux morveux de 4 et de 5 ans. Écoute, il est 10 heures le matin, il regarde le flamme de la cervelle. Ben regardez le cas qui s'est présenté. Comprenez-vous? Doc, ça fait deux ans que le père, que le conjoint de la mère qui vient d'être arrêté est recherché par la GRC. Ça fait deux ans qu'il n'est pas là, que la mère est toute seule aussi. Oui. Il y a plus qu'une raison. Alors, une des raisons, c'est le peu de considération qu'ont les enfants. Et à partir du moment où les enfants ont peu de considération, lorsqu'il y a une difficulté, on va être beaucoup moins enclin à chercher de l'aide pour en prendre soin. Comprenez-vous? C'est une chaîne comportementale, ça, là. Oui. Bon. Et, bon, il y a des pathologies qui existent, qui ne sont pas soignées. C'est sûr que si la mère développe une schizophrénie, puis elle a des enfants, une schizophrénie paranoïste, puis elle voit le démon, dans les yeux de ses enfants, il y a des fortes chances qu'elle les trucide, qu'elle les tue. Oui, c'est ça, j'ai eu des cas, j'ai oeuvré dans des dossiers comme ça. Parce que... Je n'invente pas des histoires d'horreur. Non, j'en doute pas. Donc, parce que, froidement... C'est arrivé à Québec. Froidement et en toute connaissance de cause, une mère ne peut pas tuer ses enfants. Froidement et en toute connaissance de cause, j'ai vu une déficiente intellectuelle et des psychotiques qui ont fait ça. Je n'ai pas vu encore une femme qui avait sa tête qui a fait ça. Par contre... Bon, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais dire. Je ne voulais pas généraliser et inclure les psychotiques là-dedans. Mais quelqu'un qui a en principe tout son esprit ne peut pas tuer ses propres enfants. Non, les mères sont peu en train de faire ça. Cependant, cependant, je dois vous ramener dans l'histoire du Québec. Et fut un temps où le taux de mortalité infantile était très élevé au Québec. Et il y a probablement un pourcentage de ces bébés-là qui étaient trucidés par leur mère. À titre pour limiter la famille. Ah oui. Ce n'est pas trop joli ce que je dis là. Non, et on n'entendait pas parler. On a comme une petite histoire de matricide non dévoilée au Québec. Ah bien sûr, regarde, Doc. Juste les bébés... Je ne suis pas plus loin que dans mes propres ancêtres. Je ne commencerais pas à cacher ses voisins. Il y a des questions que certains de mes proches se sont posées sur des ancêtres, sur des ascendants. Ah oui. Mais Doc, je peux te dire que... Et ça, je ne sais pas si l'histoire a été documentée. Mais des enfants qui naissaient avec une malformation, je ne sais pas moi, une difformité, peu importe ce que c'était. Oui. Ou une tare quelconque, dès qu'on s'en apercevait, ils ne vivaient pas longtemps. Bon. Alors ça, ça a existé au Québec. Moi, je te parlais de bébés normaux, là. Je te parlais d'enfants, de bébés tués simplement pour limiter la famille parce qu'il y en avait assez. Il y avait assez de bouffe à nourrir. Tout ça existait dans notre culture. Et on parle des années 40-50. C'est ça. Ce n'est pas si loin que ça. Oui. 1940-1950. Mais je sais, j'ai la misère à croire ça. Non. Moi, je n'ai pas de misère à... Hé, des familles. Tu avais des familles de 18-20, là, des fois. Oui. C'est épouvantable. Ça, tu veux un bébé comme ça, ton bébé de tes propres mains parce que... Oui, mais les hommes, ils s'appellent s'assurer. Ils n'étaient simplement un oreiller. Ben oui, mais simplement. Ça veut dire que c'est le même. C'est cruel, c'est cruel quand même. Tu n'enlèves pas la cruauté du geste, ça n'a aucun sens. Mettez un oreiller dessus avec la main, puis attendre un petit peu, puis l'enfant arrête de respirer. Je ne sais pas. Hé, c'est faillé, Doc. C'est éveillé, Doc. Ce n'est pas un chaton qu'on met dans un sac de plastique, puis qu'on sacre au milieu d'un lac, là. C'est un bébé, c'est un être humain. C'est tough, c'est tough en casque. Ben oui, mais ça fait partie de choses dont on n'ose pas dire sur notre culture. OK. Mais sauf que si c'est une solution qui a déjà été appliquée dans le passé pour résoudre un problème, il y a du monde qui peut s'en servir pour l'appliquer pour résoudre leur problème, là. Parce que culturellement, ça s'est déjà fait. Ce n'est pas aussi direct que ça. À partir du moment où les enfants sont peu importants, et qu'on a une difficulté importante, et qu'on a un problème quelconque, si les enfants étaient importants, la première chose qu'on ferait, c'est d'essayer de se chercher de l'aide et de se faire assister. Comprends-tu? Oui, bien sûr. Mais si ce n'est pas trop important, là, on ne cherchera pas trop d'aide. Puis si notre coco se détériore, à ce moment-là, on n'aura pas eu l'aide au bon moment. Le coco se détériore, on fait sauter les gamins. Justement, Doc, sur l'aide qu'on apporte aux enfants, entre autres, je ne sais pas si vous avez vu la une du soleil ce matin à Québec, le titre, c'est « Rien ne va plus dans l'unité des ados au centre de pédopsychiatrie, à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur à Québec ». Ah oui? Cette semaine, entre autres, je ne sais pas si vous avez entendu ça aussi, le père d'une adolescente qui a essayé de se suicider il y a quelques jours a fait des sorties dans les médias en disant que sa fille, il n'y avait pas moyen qu'elle reçoive les soins appropriés. Il y a une couple de nouvelles comme ça ici cette semaine dans la région de Québec sur les soins que les enfants, que les adolescents, les soins en matière de psychiatrie ne peuvent pas recevoir. Comment on s'occupe de nos enfants justement en matière de psychiatrie? Écoute, s'il y a un pédopsychiatre, s'il y a un psychiatre qui essaie de s'en occuper avec efficacité, et c'est mon cas, ça se pourrait qu'on l'aurait dit. Je suis limité provisoirement auprès des enfants et des adolescents, alors que je crois être capable de rendre des sains après bon service, particulièrement avec une clientèle extrêmement perturbée. C'est ça, puis on vous radit, puis là ce que je comprends, c'est qu'en psychiatrie, on est débordé, non seulement en pédopsychiatrie, mais dans la psychiatrie en général actuellement au Québec, entre autres en raison des problèmes de drogue. Ben là, je me suis fait dire par un syndic, par deux syndics à l'hôpital de Louisville, que la schizophrénie chez l'enfant, ça n'existait pas, alors qu'on m'a enseigné les symptômes et ce diagnostic-là à l'Université McGill. Il y a un petit peu de problème, là. Sur le plan scientifique, ça ne marche pas trop, là. Je vais à une formation de psychiatre où on me parle du diagnostic et traitement de la psychose chez l'enfant, que ce soit la schizophrénie ou l'autisme, et puis je me fais limiter parce que j'ai l'impression d'aider efficacement. Alors, le problème qu'on a dans le milieu francophone psychiatrique au niveau des adolescents et des enfants, c'est l'efficacité des traitements. Je t'assure que ce n'est pas fort. Mais c'est un dox... Là, les auditeurs vont dire, ben oui, mais il a beau dire ça, écoute, il a été considéré comme un fou dangereux par son ordre professionnel, mais je continue à le prétendre pareil, que j'offrais des traitements efficaces, alors que la plupart de mes confrères, auprès des adolescents et des enfants, dans les cas de psychose et de perturbations sévères, ne sont pas suffisamment efficaces dans leurs interventions. Autrement dit, dès que quelqu'un développe un gros trouble, il se met à l'émage, il va tout le temps mal. Oui. Mais des cas de psychose chez les enfants, bien sûr qu'il y en a. Tu sais, c'est de la science. Écoute, c'est ce qu'on m'a enseigné, c'est hallucinant, parce qu'en janvier 2008, je suis allé à une formation là-dessus, adressée à 100 psychiatres à Montréal. Et le syndic t'a dit que ça n'existe pas. Si le syndic arrive, écoute, il me limite provisoirement, il ne fait que ça n'existe pas ces maladies-là, puis là, je n'ai pas à leur dire, je suis allé à telle formation. Doc, est-ce que la dope fait l'usage de la drogue de façon excessive, et on le voit de plus en plus chez les très, très, chez les adolescents, particulièrement, mais les jeunes, finalement, de plus en plus, est-ce que ça, ça n'amène pas une multitude de nouveaux cas de psychose chez les adolescents, et est-ce que ça n'explique pas le fait que ça déborde présentement? Alors, qu'est-ce qui arrive si un adolescent prend de la kétamine, du PCP, de l'ectacie, methamphétamine, ritalin à haut dosage, qu'est-ce qui arrive, c'est que si les porteurs de la génétique pour faire une schizophrénie, ils vont la faire tout de suite, et non pas à 18 ans. Alors, les psychostimulants que je viens de nommer, PCP, kétamine, ectacie, methamphétamine, cocaïne en haut de dose, vont activer la maladie schizophrénie avant le temps où elle aurait éclos naturellement, et, dans certains cas, vont activer la maladie, et ça, je le sais chez l'adulte, j'en ai eu des cas, vont activer la maladie chez quelqu'un qui avait la génétique, mais pour des raisons qu'on ignore, ne l'aurait pas fait, s'il n'avait pas pris de drogue. Et là, il y en a qui vous écoutent, Doc, et qui disent, c'est bien de valeur avec mon petit joint, et mon H, pas pire qu'une bière ou un verre de vin. Est-ce que j'ai nommé cannabis et hachiche, sous forme hachiche ou d'huile de THC? Vous, c'est le chimique, là. Est-ce que j'ai noté, non. Est-ce que j'ai noté, non, non, pas nécessairement chimique. J'ai parlé de la cocaïne, la cocaïne, c'est pas chimique. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est extrait du coca. Ok, mais tout ce qu'on peut appeler les drogues dures... C'est-à-dire, non, ça n'a rien à voir avec une drogue dure. Le PCP, c'est pas une drogue dure, c'est pas une drogue molle. C'est une drogue. Ah, d'accord. C'est une drogue particulière. Et ça servait, ils ont découvert ça pour anesthésier les êtres humains. Puis il y en a plusieurs qui se réveillaient après l'anesthésie, lorsqu'ils ont essayé le PCP, la fente c'est l'isine. Plusieurs patients se réveillaient et étaient hallucinés. Fait qu'ils ont dit, oh, ben, on est en train de jouer avec quelque chose. Et rapidement, rapidement, c'est devenu une drogue de rue. Et ils ont continué à utiliser le PCP pour anesthésier les chevaux, le dit-on. Alors, en d'autres mots, on ne tient absolument pas compte de cette réalité-là, parce que c'en est une, lorsqu'on soigne les jeunes, lorsqu'on soigne les enfants qui sont trop prises avec des problèmes que ça engendre. La drogue est un fléau. Alors qu'on se le dise, là, la drogue est un fléau. On va faire quoi dans la tribu avec ça, je ne le sais pas. Mais ils se cultivent, ils se bouffent, ils se fument du pot, ils se prennent du cannabis. Comme, écoute, comme jamais, il y a eu une augmentation fulgurante. Je ne sais pas si c'est en termes de vente à combien ça se chiffre, mais la poudre et le pot, ça roule, vous n'avez même pas idée. Et puis là, en plus, dans votre région, à Québec, là, vous êtes poigné avec le GHB. La fameuse drogue du viol que des hommes prennent. C'est pire à Québec qu'ailleurs. Ils en donnent un peu aux filles quand ils veulent se mettre, puis je te dis que ça m'en réveille une couple. Vous dites qu'il y en a plus à Québec qu'ailleurs, donc? Je le dis qu'à Québec, ça roule, puis c'est facile d'accès. Mais on banalise. Il y en a qui me consultent, donc je veux que je vous dise. Je vous dis ce que je sais. C'est très possible. Mais Doc, on banalise ça énormément, autant le GHB et son utilisation que la drogue comme telle. Tu parlais du pot tantôt, bon, de la marijuana. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine dans l'information, on nous montrait un petit gars de 13 ans qui légalement a le droit de prendre du pot à des fins thérapeutiques. C'est extraordinaire, là. Ben oui, il y en a. Il y en a un dérivé du cannabis. Voyons comment ça s'appelle. Le mot m'échappe, je ne sais pas ce que je veux vous le dire. Mais il y en a. Il y en a qui prennent, comment tu n'es-e-e-e, du cannabis. Ok, mais lui, ce qu'on... C'est un comprimé, c'est une comprimée pharmaceutique. Ok, lui, c'était fumer du pot, là. C'était carrément ça, le fameux pot thérapeutique que tu peux fumer, que tu peux prendre dans des boutiques, là, genre les clubs de compassion, puis ces patentes-là, là. Oui. Il y a une raison médicale? Apparemment. À 13 ans, Doc? Mais non, il n'y a pas nécessairement pas, ça dépend pour quelle raison il le prend. Oui, mais quand même, à 13 ans, sacrément. Moi, je trouve, je ne sais pas, là, peut-être que je suis complètement dans le champ avec ça, mais Doc, quand on se met à banaliser une drogue qui peut, qui cause des problèmes... Non, Stéphane, là, tu n'es pas dedans, là, regarde. Ben, peut-être que je ne suis pas dedans, donc ça se peut. Attends un petit peu. Si tu vas, si tu amènes ton jeune à l'hôpital, puis il fait une pierre au rein, ils vont lui donner de la morphine. Ils vont lui donner un dérivé de la morphine, du dilodide. Alors, la morphine, qui est extraite de l'opium, comme l'héroïne, est un analgésique connu et respecté. D'accord. Je n'ai pas misère avec ça. OK. Alors, le cannabis, c'est pareil. Le THC, le tétrahydrocannabinol, peut être utilisé comme traitement dans certains cas. Il n'y a pas le problème, il n'est pas là. Parce qu'on utilise la morphine comme analgésique. Oui, je comprends tout ça, Doc. Oui. Mais c'est parce que fumeur, je ne vois pas prescrit par un docteur. Je ne le sais pas, là. Au départ, de la misère avec ça. Moi, j'ai de la misère avec ça. Et quand, en plus, on laisse des flots de 13 ans le faire, ce qu'il y a eu... Il y en a qui ont essayé le cannabis en comprimé, fait par une compagnie pharmaceutique, puis ils m'ont dit que ça ne fait pas le même effet. Ils ne se sentent pas bien avec ça. Ils l'ont comparé avec le cannabis fumé versus du cannabis en comprimé, en pellule. Puis ils me disent que ça ne fait pas le même effet. Ça fait que là, je n'ai pas essayé, moi, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout, là. Mais je vous dis, je comprends pas. Moi, j'ai plus de problèmes, peut-être, Doc, avec cette nouvelle-là qui est parue aujourd'hui, entre autres, sur Marc Boris St-Maurice, l'ancien chef du Bloc Pot, qui, là, à Montréal, va se présenter aux élections municipales. Puis lui, il fait ça, pourquoi? Pour promouvoir un centre supervisé d'injection de drogue pour toxicomanes sur l'île de Montréal, dans le secteur du plateau Montréal. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce n'est pas nécessairement de mauvaise idée. Ce n'est pas nécessairement de mauvaise idée. Parce que lorsque vous, écoutez, les êtres humains rejetés, entre autres, la plupart de ceux qui vont passer d'un garderie de Pauline Marois comme bébé, d'un garderie d'État, vont devenir des drogués à 12 ans. Un gros pourcentage. Écoutez, et faites bien attention à ce que je viens de dire, là. Les bébés, un gros pourcentage de bébés tombés d'un garderie d'État de Pauline vont devenir des drogués à 12, 13, 14 ans. Parce que, il y a nécessairement, un bébé qui est tombé dans une garderie d'État est nécessairement un bébé rejeté. OK? Alors, l'être humain rejeté s'en va dans les paradis artificiels, la drogue. Vous me suivez jusque-là? Très bien, Pauline. Et là, on se tourne de bord, puis parce qu'ils droguent, on les rejette. Double rejet. Vous allez augmenter votre taux de suicide en calvaire si vous agissez comme ça, là. Bon, autant vous dire que ce n'est pas la bonne voie, là. Ce n'est pas parce que je dis que la drogue est un fléau qu'il faille rejeter ceux qui se droguent. Au contraire. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure... Donc, c'est-tu vraiment la meilleure façon de s'en occuper? ... et malheureux. Raison de plus pour l'accueillir. Et l'aider à prendre la drogue. Pas nécessairement, ça peut vouloir dire, lui faciliter la chose pendant un bout de temps pour l'accueillir mieux, puis possiblement améliorer ou diminuer sa détresse psychologique. Mais par l'instant-là, on l'aide à prendre la drogue pareil, Doc. Il n'y a aucun problème, là. C'est ça qu'il faut voir. Peu importe le moyen qu'on prend, si on réussit à diminuer sa détresse psychologique, à ce moment-là, il va s'éloigner de la drogue. C'est pour ça que moi, la plupart de mes patients, c'est rendu que la plupart des patients que je vois, c'est drogue. Ça fait qu'on essaie, on essaie de les accueillir comme il faut, et j'ai constaté que dans bien des cas, sans même qu'on parle de drogue, il y a une diminution, sinon un arrêt de drogue. Je vous le dis, là, je ne parle pas trop de mon chapeau, je sais ce que je dis cet après-midi. Je le fais. Puis je constate le résultat. Puis on le fait, l'infirmière et moi, on est deux. On n'est pas dix, là, on est deux. Puis des fois, avec un peu d'aide, là, c'est vrai, il y a un autre, il y a un service. Il y a quelqu'un, là, qui en reçoit un certain pourcentage, mais pas tous qui y vont. Alors, il est important de légaliser le cannabis au plus vite pour accueillir et non pas refuter ceux qui tombent là-dedans. Et bien comprendre qu'un jeune de 13 ans qui se drogue est un jeune extrêmement malheureux qui a besoin d'un paradis artificiel. Mais en même temps, de légaliser ça, ça va rendre ça peut-être plus facile d'accès encore. Je sais que c'est déjà facile. Non, 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 plus facile d'accès. Si vous venez dans le comté de Masquinogé, il y a un tas de monde qui ont leur propre plan de pot. Non, je sais, mais quand... Longez-moi l'accès, là. Non, mais quand vous dites légaliser, ce serait de quelle façon on légaliserait ça pour vous? Ben, décriminaliser, que ce soit plus criminel, tout simplement, je serais tranquille. Ben, puis vendez-en, écoute, ils vendront du pot, là. Ils vendront du pot à la société des alcools comme ils vendent de l'alcool, la même chose. À ce point-là, oui. Écoutez, l'alcool, ça fait quoi au cerveau? C'est euphorisant. En petite quantité, c'est une petite euphorie. Pourquoi vous prenez un goût? Parce que c'est le fun. Ben oui, pourquoi avec ce drogue? Parce que c'est le fun. Mais quand tu es extrêmement malheureux, ben là, le fun, là, tu vas... Tu sais, ça va avec la moitié du 40 ans, là. Ouais, regarde, c'est un point de vue, Doc. On n'est pas obligé d'être d'accord. Doc, je te souhaite une bonne fin de journée et on se reparle bientôt. Bye, les gars. Salut. Bye-bye. Salut.